bonjour à tous et bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE booster votre énergie et bien aujourd'hui on va parler alimentation et je suis ravi d'accueillir Sylvie Coppin bonjour Sylvie donc tu es micro nutritionniste oui et tu vois le but de cette émission c'est de aujourd'hui et bien on parle souvent du corps de l'esprit et bien j'avais envie aussi de se dire que bien on peut booster son énergie grâce à l'alimentation et tu vois là je voulais partir directement un petit peu sur le sucre et ce qui est rigolo c'est que tu as une revue qui est juste là sucre sel et beurre alors qu'est ce que ça t'inspire on va s'inspirer de alors juste déjà pour me présenter aussi je ne suis pas que micro nutritionniste et ce qui m'a amené à être micro nutritionniste effectivement c'est une passion la biochimie mais c'est surtout que comme je suis kinésithérapeute et ostéo j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans le domaine du mécanique j'avais souvent des gens fatigués j'avais des gens qui avaient des douleurs qui se multipliaient qui se déplaçaient surtout et donc là effectivement à un moment donné c'était pas que postural mais ça pouvait être métabolique qui dit métabolisme effectivement dit à une grande part alimentaire donc effectivement aujourd'hui c'est facile à comprendre que les générations de nos parents les deux nos grands-parents avaient une énergie qui était très différente et pourtant mon dieu ils en faisaient bien plus nous on est souvent assis on est souvent dans la voiture alors il ya effectivement un facteur de stress bien sûr on a quand même un facteur de stress qui est délétère pour notre organisme mais c'est surtout que les aliments ont terriblement changé ils ont été terriblement transformés il ya eu un véritable boom dans tous ces lobbies et on voit que lorsqu'on regarde les étiquettes il y a beaucoup de sucre alors que veut dire sucre d'abord la notification sucre ça s'adresse souvent saccharose et qu'est ce que le saccharose c'est un disaccharide c'est à dire que on va avoir 50% de fructose et 50% de glucose et l'organisme ne va pas travailler pareil en fonction des glucides c'est la famille des glucides donc la famille des glucides et bien c'est le glucose mais le saccharose le lactose qu'on donne aux enfants et qui sont dans le lait et puis il ya le galactose qui fait partie du lactose donc on a ces compositions et puis on s'est aperçu qu'effectivement pour tous ces fabricants bien le sucre est un très très bon conservateur donc on en met partout tout comme le sel d'ailleurs donc on arrive même à avoir des aliments qui sont très salés au goût mais dans lequel on a quand même du sirop de glucides et pourtant les gens qui étaient avant manger beaucoup de pommes de terre et alors là c'est un amidon donc effectivement l'amidon est un polysaccharide donc fait partie de la famille des glucides alors on diabolise aussi beaucoup ça et le problème c'est que lorsque vous avez une grande grande chaîne de glucides comme l'amidon et bien on va avoir des fibres des polysaccharides sont des fibres donc c'est moins délétère que quelque chose un sucre dit rapide d'accord merci déjà pour ces précisions parce que ça fait du bien d'aller à la base et c'est vrai d'avoir cette double casquette que tu as le fait d'être ostéo kinésithérapeute et d'amener justement la nutrition ça permet aussi bien de voir la personne dans sa globalité obligatoirement et ça c'est vraiment bien et donc aujourd'hui c'est vraiment une sensibilisation en fait c'est aussi de se prendre en main de se dire comment en fait on peut s'améliorer au quotidien et déjà rapidement voilà d'avoir conscience alors qu'est ce que tu aurais envie de donner comme conseil si tu avais de ton expérience de les personnes lesquelles que tu suis qu'est ce que tu aurais envie de leur dire au niveau de l'alimentation pour tout changement il faut d'abord voir on ne peut pas changer si on n'a pas vu déjà et effectivement pendant très longtemps moi j'avais quelqu'un un de mes professeurs qui disait il faut il faut noter et quand j'allais le voir ben j'avais toujours oublié j'avais oublié j'ai oublié en fait et tu vois que tu veux pas noter ou tu notes mais tu notes pas tout en fait et je crois que prendre conscience du taux de sucre enfin de glucides je préfère le taux glucides que l'on mange dans la journée et d'avoir cette curiosité de tourner les étiquettes et de voir la composition alors sans vraiment tout le temps que le diaboliser puisque le sucre c'est aussi un apport nutritionnel que nous sommes fait aussi même de réserve de glycogène dans le foie et dans les muscles nous en avons besoin mais bon sucre oui alors j'ai envie de dire ils sont tous bons oui mais c'est une question de quantité lorsque on parle par exemple du sucre blanc le sucre blanc faut quand même rappeler que c'est du sucre de betterave donc il ya du du sac à rose un dedans et mais le problème il est que de combien j'en ai besoin de combien on parle de 50 à 100 grammes par jour ce qui est énorme déjà 50 grammes ça me paraît déjà pas mal mais ceux qui vont prendre des fruits ceux qui vont manger beaucoup de fruits il ya beaucoup de fructose mais il n'y a pas que du fructose il y a aussi ce différentiel dans les fruits on va manger des baies il y aura beaucoup plus de fructose ce fructose il n'est pas toujours synthétisé de la même manière lui ça sera plutôt vers le foie il est synthétisé par le foie le reste est synthétisé par nos cellules et que et uniquement sous forme de glucose mais ça n'est pas la seule source d'énergie et c'est ça c'est qu'en fait on est des hybrides et que on doit à la fois pouvoir synthétiser le sucre comme énergie mais aussi les acides gras et le problème commence lorsque nous avons les deux en même temps en même temps et beaucoup et beaucoup et beaucoup c'est surtout la quantité qui est délétère vous savez on dit que tout est tout un peu de bon et de bon un peu tout est vraiment et aujourd'hui voilà c'est l'opulence et la richesse des choses c'est on a tout tout le temps et beaucoup et voilà c'est simplement avec avec en plus une diminution d'énergie oui on va faire deux heures de sport par semaine à fond etc effectivement ok mais c'est pas tous les jours on va plus au lavoir on va plus dans les champs on va plus voilà les gens aller à vélo bon pour plein de raisons ça n'est pas du tout une critique c'est un changement mais nous avons beaucoup moins besoin de manger et en plus de cela nous mangeons des aliments qui sont très délétères qui apportent sucre glucides pardon et puis beaucoup de gras saturé alors saturé ou non saturé la question ne se poserait pas tellement si nous ne mangeons pas de glucides comme nous sommes des hybrides nous pourrions manger c'est d'ailleurs ce que préconisent les régimes cétogènes c'est à dire qu'on va manger un peu plus de lipides voilà mais attention le régime cétogène enlève les glucides une très grande partie effectivement c'est des régimes qui peuvent être intéressants dans certains cas par exemple de cas de candidose c'est à dire une prolifération d'une levure qu'on a intestinale qui adore le sucre et puis bon c'est quand même beaucoup sur la recherche aussi des protocoles de cancer où on sait très bien que la cellule cancéreuse aime aussi beaucoup les glucides donc voilà attention voilà à cette prolifération de choses enfin de choses non mais de levure de virus de bactéries qui adorent notamment les levures les levures on le voit bien vous faites un pain ou voilà c'est bien c'est moi aussi moi je le ressens moi même c'est que le sucre appelle le sucre c'est la meilleure drogue qu'on puisse avoir ça a été prouvé c'est bien meilleur que la coque ça rend plus addict que la coque et puis si vous voulez moi ça sur un plan un peu plus j'allais dire pas forcément spirituel mais c'est notre première relation à l'alimentation c'est le lait maternel le lait maternel c'est du lactose enfin du galactose et là effectivement ce petit goût sucré d'ailleurs la première chose que vous donnez la purée de carottes à votre petit qui a six mois qui a toujours mangé il n'aime pas il n'en veut pas voilà c'est donc notre relation un enfant tombe qu'est-ce qu'on lui donne pas un petit bout de courge à de vapeur mais on va lui donner un petit bon moment une petite sucette un petit morceau de chocolat la compensation en fait oui alors parce qu'effectivement sur un plan hormonal et on peut pas le nier ça va vous détendre ça va vous amener quelque chose qui va pour relâcher qui fait effectivement référence mais qui va aussi vous vous donner des hormones de plaisir donc plus effectivement que le petit légume vapeur qui va être un peu plus restrictif mais j'ai bien aimé ce que tu as dit de noter tu vois là là ça peut vraiment vous donner à une piste de se dire voilà de prendre conscience et de noter parce que sinon on oublie et de le faire sur quoi on oublie et on oublie j'allais dire c'est vraiment off ou non ça ça va non et puis le noter mais en quantité un petit chocolat c'était pas un c'était trois et à peine on s'en est aperçu parce que il y en a un qui pousse l'autre et voilà le manière parce qu'on mange pas forcément pleine conscience que et puis on rentre le soir qu'est ce qui nous fait manger souvent aussi ça peut être la fatigue oui on confond aussi ces signaux on n'a plus tellement les signaux de la faim donc on est plutôt stressé donc le stress c'est quand même plutôt délétère donc pour calmer le stress on va manger et immanquablement de préférence on ira vers quelque chose qui va nous adoucir on le dit d'ailleurs dans le langage on s'adoucit tu vas t'adoucir ça veut dire bon voilà ça va te faire du bien c'est à dire ça va relâcher les choses c'est vrai que c'est et qu'est ce qu'on pourrait faire alors l'observer et puis tout est voilà c'est ce que j moi souvent à mes patients voilà vous avez décidé de faire un grand chemin bon il faut observer voir et puis arrêter de se donner des fausses excuses c'est à dire que très souvent on va se dire oh oui mais bon voilà et puis lui à côté ben tu vois il est gravement malade il n'a jamais mangé il n'a jamais fumé il n'a jamais ceci là il mangeait alors lui très bio et voilà et puis finalement non ça ce sont des fausses excuses bien évidemment il y aura toujours des gens qui malheureusement ont fait attention etc mais c'est quand même pas dans la même proportion on fait des études sur des études japonaises des études sur différentes populations la platte en laponie etc où on voit d'ailleurs en laponie vous n'avez quasiment jamais de sucre mais vous n'avez que des acides gras vous mangez du poisson gras vous avez tout et ils survivent très bien au froid donc se dire voilà il ya des choses et moi j'aime bien le comparer à un compte bancaire c'est bien ça c'est pas mal c'est à dire que voilà on a un capital et on sait que ben on peut dépenser peu importe une certaine somme par jour et puis que ça ça va nous emmener au mois prochain sans avoir beaucoup de difficultés et puis un jour ben voilà on tombe complètement flash sur une nouvelle paire de chaussures qui fait trois fois la somme de journalières autorisées alors qu'est ce qu'on fait mais on a le droit de se faire plaisir oui on a le droit et voilà mais en pleine conscience peut-être et la conscience de se dire je vais consommer trois fois mon budget je vais aller chercher je vais aller chercher oui voilà ok et alors qu'est ce que je fais chaque acte a une conséquence et sans jugement sans jugement sans aucun jugement on est tous pareils on aime ce petit grain de folie ce petit voilà alors je vais l'acheter ou pas ma paire de chaussures et bien ok mais alors ça va m'entraîner ben ça va entraîner que on va lisser on va faire attention les trois prochains jours et que là voilà le plaisir on a fait croire aux gens que le plaisir c'est quand tu veux tout le temps et non le plaisir et ben oui alors tu fais ça ok mais peut-être qu'il faudra faire attention les trois jours suivants et peut-être que à ce moment là on ne mangera pas forcément des fruits on ne mangera pas attention aux fruits ce qui est bon pour l'organisme des bons fruits les gens me disent souvent mais oh non non mais moi je mange des pommes et je mange des pommes et c'est naturel et bien sûr que c'est naturel mais il y a un taux de glucose qui est important très important plus que de fructose si vous mangez une barquette de fraises ça sera l'inverse mais attention à la quantité à la quantité et posez vous des questions alors quel quel chemin je vais faire aujourd'hui de quoi j'ai besoin est ce que j'en ai besoin de beaucoup est ce que je vais aller qu'est ce que je fais aujourd'hui qui nécessite de manger trois fois dans la journée peut-être quelques collations peut-être d'aller manger un petit pain au chocolat en plus non rien et puis il ya ses pâtes ces nouvelles pâtes alors j'ai rien contre les pâtes mais mais c'est un quand même c'est un produit transformé par rapport au riz par exemple qui pousse un mais il pousse pas des pâtes donc alors on a vu d'ailleurs et d'ailleurs attention aussi aux pâtes de cuisson rapide elles sont pré-cuites si elles sont pré-cuites immanquablement c'est c'est ah ben on va avoir un taux de glucides beaucoup plus important et va y avoir une déclarer une décharge et puis là après intervient effectivement tout le phénomène métabolique c'est à dire qu'on va déclencher notre système pancréatique on va vite 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 mettre de côté alors pourquoi de côté parce que en fait on a besoin de telles choses d'un taux particulier pour ce que l'on fait dans la journée et le reste on en fait quoi le reste on en fait qu'on en met de côté alors si vous avez en plus des acides gras ça fait des triglycérides c'est réglé vous le mettez de côté pour peut-être plus tard le corps est assez intelligent il le met de côté et puis vous en ramenez etc alors pourquoi l'insuline vient tout simplement parce qu'il faut régler absolument le taux de sucre dans le sang ça c'est obligatoire donc il va mettre de côté parfois trop mettre de côté c'est ce qui arrive pour les gens qui prennent des petits déjeuners trop sucrés où il ya beaucoup de glucides beaucoup beaucoup on a mis du pain du pain plutôt de mauvaise qualité blanc etc qui amène plus de glucides et puis le jus d'orange et puis on va apporter un yaourt et puis des fruits parce qu'il faut et tout ça c'est un petit déjeuner très glucidé et bien vers 11h 11h30 enfin et on voit bien la différence justement avec le petit déjeuner qui sera plutôt anglo-saxon on va manger plutôt salé qui ne déclenchera pas ou peu le système pancréatique et qui peut nous laisser aller bien longtemps donc voilà il ya la quantité là mais juste se dire non pas être toujours dans la restriction la frustration ça ne marche pas personne mais la conscience ça c'est la conscience voilà se dire qu'on est champion de tennis sans toucher une ratiète ça n'existe pas ou même qu'une fois par semaine ça n'existera pas et d'être conscient mais avec bienveillance aussi de se dire bah voilà c'est pour moi mon corps c'est bien et puis quand quand je me lève pas fatigué quand après manger je pourquoi après manger j'ai pas parce qu'en fait souvent même au niveau stomacal on lui demande un travail qui n'est pas censé de faire parce que on n'a pas mâché on a mangé trop vite or on a toutes les amylases à l'intérieur les enzymes qui sont faits pour déjà commencer le travail de la digestion la bouche est ce que vous le faites est ce que vous commencez bien à mastiquer oui c'est la base la mastication on a ce qu'il faut à l'intérieur et puis sur m'astiquer on mangerait moins oui parce que déjà le goût parce que ça viendrait au niveau du cerveau parce que on comprendrait que donc déjà mais là c'est comme une chaîne vous avez le premier ouvrier qui n'est pas là bas le deuxième il va travailler beaucoup plus donc on a une distension stomacale d'ailleurs on le dit j'en peux plus j'ai pas mais on attend cette distension pour arrêter de manger et tu sais aussi on dit c'est bien de finir le repas en ayant encore un peu faim oui alors c'est pas vraiment c'est d'attendre le petit signal qui va venir mais il vient le poste il vient vraiment à 20 minutes à peu près c'est 20 minutes donc si vous mangez à toute vitesse vous mangez vous mangez vous mangez et alors là paf vous sentez que vous arrêtez mais c'est pas ce signal là qu'on attend c'est vraiment d'attendre le signal voilà se dire temps en temps même prendre du temps entre deux plats et vous voyez que finalement ça arrive parfois vous êtes dérangé vous mangez vous commencez à déjeuner et puis vous êtes dérangé par téléphone les enfants etc et en fait vous n'avez plus faim voilà vous bon et tout va très bien parce que tout va très bien voilà s'il n'y a pas la grosse journée derrière voyez c'est maintenant c'est assez des automatismes aussi il faut manger on mange devant l'ordinateur je vois les gens au bureau de sandwich juste parce qu'il faut manger il mange mais c'est pas et comme tu as dit vraiment de mettre la conscience la conscience c'est ça et de mastiquer donc c'est peut-être que vous allez voilà mettez nous sous la vidéo si bien justement et bien ça vous parle qu'est ce que vous avez envie de mettre en pratique dès demain ou dès aujourd'hui en fonction de vous oui c'est ce que j'ai attention parce qu'il ya les gens qui me disent mais oui mais alors j'ai acheté ça mais ok et je dis toujours vous n'êtes pas une poubelle d'accord donc que vous le mangiez ou vous le donniez à votre voisin ou à quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire c'est peut-être mieux plutôt que de le manger de se forcer et de se dire pourquoi non on commence tout de suite c'est une petite astuce c'est aussi parce que si par exemple si j'ai des gâteaux chez moi dans le placard le cerveau même si là oui on pense qu'à ça et on est obligé d'y aller donc c'est aussi un l'astuce est de ne pas en acheter et c'est de pas l'avoir la glace dans le dans le congèle ça c'est assez classique tu regardes un film le soir et et cette glace tu es déconnecté du film tu penses au magnum caramel qui est dans ton pack de frigo et ça déconnecte jusqu'au moment où tu vas céder alors cède cède tu l'as acheté voilà cède n'en mange qu'un mais alors apprécie le mon dieu apprécie le bois un peu d'eau quand même après pour eux et puis voilà je les mangeais pas de culpabilité par rapport à ça est ce que j'en remange un demain bon non c'était peut-être d'ailleurs il ya des régimes comme ça qui sont avec des points ou des qu'est ce que c'est que ces régimes pourquoi fonctionnent-ils parce que les gens donnent une valeur à ce qu'ils mangent et donc forcément s'ils donnent une valeur à ce qu'ils mangent et ben ils savent qu'ils ont un peu trop dépensé là donc faudra faire attention on en revient au système de sous de budget et puis aussi de comme tu dis c'est vraiment cette notion de se faire plaisir c'est pas tout arrêté et peut-être se dire la semaine la frustration je mange un peu moins de sucre mais le week-end je vais voir des amis je vais passer du bon temps je peux m'autoriser je peux ou pas ou pas voilà ou pas et puis voilà effectivement il ya des moments où c'est vous peut être donc là faire attention à ce que ben voilà alors il ya des petites astuces parfois on dit bah je vais manger j'ai bon on dit que de manger quelques fibres avant un peu de salade etc ça minimise bon c'est faut pas toujours aller chercher l'astuce mais de se dire ben voilà là je vais me faire vraiment plaisir peut-être le repas d'avant je vais être plutôt je vais faire attention bon je ne mangerai pas forcément de dessert voilà le chocolat noir on en parle beaucoup c'est excellent c'est excellent il en reste pas moins qu'il est très calorique et que effectivement ça amène du magnésium mais il ya plein de choses hein l'eau aussi hein voilà c'est on a on essaie de trouver toujours hein pour pas culpabiliser non pour pas culpabiliser il faut être vraiment voilà il n'y a pas de culpabiliser et puis on fait ce qu'on peut quand on peut il ya des périodes de vie qui sont plus difficile c'est un moment de tempête c'est et de se dire ben alors eh ben là je ne peux pas ok je ne peux pas parce que mais je le vois je le vois et et voilà et je ferai plus attention quand la tempête sera passée ou mais on voit bien à quel moment la fatigue le stress l'angoisse va faire que vous avez ce besoin d'aller vers quelque chose de sucré c'est comme ça mais en tout cas vraiment merci pour tous et ses conseils c'est vraiment la sensibilisation parce qu'on le sait tous on lit plein de revues et tout mais là en fait que tu puisses nous donner aussi des exemples concrets de d'être d'avoir vraiment aussi la théorie est ce que j'ai vraiment aimé tu vois c'est ça c'est vraiment ne pas culpabiliser non voilà ça c'est là parce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui me dit ben oui mais moi marcher longtemps ok marche le temps que tu peux et puis voilà la vie n'est qu'une progression donc on ne culpabilise pas les lobbies les voilà vous savez si tout le monde aime ce nutella c'est bien que ça a été travaillé on sait pas facile de résister aussi avec ces trucs parce qu'ils ont des imaginations extraordinaires pour nous faire des trucs de fous alors effectivement le mieux c'est parfois de dire non je n'aime pas ça même même si vous n'y avez pas goûté non non je ne veux pas et de lire et deux et qu'on nous prenne pas aussi de le voir dans le sens où on ne vous veut pas du bien on ne vous veut pas du bien en disant que que des barres chocolatées pour l'enfant à quatre heures c'est formidable non on lui on lui fatigue son pancréas on va développer les candidats albicans dans son alors pour l'instant bien sûr il est petit fait de la trottinette il va jouer au ballon il bouge mais le pancréas il va commencer déjà à se fatiguer et c'est un enfant qui finalement peut-être fera attention à l'âge adulte et puis à 35 ans se mettra vraiment à grossir alors qu'il mangeait pas plus alors que voilà mais dans son enfance il aura eu ça donc faire attention aussi à l'enfant parce que c'est un capital la santé c'est le début dès le départ voilà alors on en fait tous des erreurs à nos enfants moi la première j'en donne des barres chocolatées mais est ce qu'il y en a tout le temps non il faut que ça reste le petit plaisir et la dernière question je voulais te poser c'est qu'est ce que tu penses du nutri score qu'on voit maintenant avec abcd est ce que c'est une sensibilisation alors si c'est très bien fait et si les lobbies n'ont pas mis deux trois petits sous dedans pour être b ou a moi je vois pas c'est déjà une sensibilisation bon mais voilà rien de tel que les derrière l'étiquette voilà attention au sirop de glucose ça c'est vraiment des bombes et puis ils sont très malins parce que attention attention à la notification sans sucre ça j'insiste parce que ça veut dire juste sans saccharose et c'est une forme de glucides mais on va mettre des polyols par exemple qui sont des substituts d'alcool on va mettre d'autres substances glucidées à et et donc là du coup bah on va voilà contourner le problème mais on va donner des bombes glucidées aux gens et on laisse là dessus c'est pas sympa parce que on les leurre ouais mais tu as vu c'est sans sucre oui mais il ya des polyols et les polyols c'est la formule alcool c'est à dire c'est 7 kilocaloriques plutôt que 4 donc attention et oui mais c'est un sucre naturel ok mais le naturel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de glucides et là aussi faire bien l'attention que c'est pas parce qu'on va manger des pommes toute la journée ou du raisin toute la journée ça peut être sous forme de cure et ça c'est très différent parce qu'il ya il ya vraiment un objectif mais faut faire très très attention le miel c'est bon bien sûr c'est un élément naturel manger plus deux cuillères à soupe de miel voire même deux cuillères à café c'est beaucoup c'est beaucoup et il ya beaucoup de choses sans sucre sans sucre sans sucre c'est très difficile ça c'est pas bon ça vous aura bien sensibiliser avec ça j'avais juste un dernier message à faire passer qu'est ce que tu aurais moi je dis que vraiment par expérience les gens qui sont conscients de leur alimentation qui sont conscients que tout fonctionne finalement comme un tout c'est à dire lorsqu'on fait attention et qu'on est plus entre guillemets dans la raison du corps 1 et sans frustration on voit une amélioration de leur état général ils dorment mieux ils sont moins fatigué ils ont moins mal partout parce que quand tu as mal déjà au dos tu as mal aux genoux que tu as mal là alors oui c'est l'arthrose ou c'est ceci mais même l'arthrose le point de départ peut être aussi une alimentation pas suffisamment bien gérée merci beaucoup merci merci à toi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission au revoir merci à toi